Ils ont accepté d'adhérer au processus de paix en déposant les armes. Il s'agit là des 31 miliciens de la Force des Résistances Patriotiques, un groupe qui menait des attaques meurtrières dans la partie est de la République et précisément au Nitori. La cérémonie a débuté le week-end dernier au sud d'Iromou. Ce processus de désarmement et de démobilisation prendra environ deux mois afin de mettre fin à toute atrocité opérée dans ce coin de République. Depuis Bounia, Jean-Marquis Louryka nous fait le point dans ce reportage. Les 31 premiers éléments parmi les combattants de la milice Force des Résistances Patriotiques de Litori, FRP en cycle, ont déposé les armes. Ce samedi 31 octobre 2020, au ministre provincial de la Santé à Nitori, qui a représenté le gouverneur des provinces au site de Karati, dans les environs de Giti, où s'est déroulée la cérémonie de lancement du processus de désarmement. Plus de 1100 combattants sont attendus dans ce processus qui va durer au moins deux mois. D'abord, le désarmement à Karati et la suite du procédure au site de Kazana, toujours dans la région de Sidi Romou, a indiqué Jean-Marquis Mazio, chargé des messieurs Starekia Nitori. Oui, nous avons un plan d'aide-erre. Le désarmement sera progressif. On a fait la guerre pendant longtemps, on a joué avec les armes, on a tué les gens, mais le moment est venu que nous puissions faire la paix. La FRPI, dans son adresse, a réitéré son engagement pour aller au bout du dit processus, mais a compté aussi sur la bonne volonté du gouvernement congolais. Le représentant du gouverneur Jabba Manessa, dans cette cérémonie, a spandard assuré ses combattants sur la bonne volonté du gouvernement national et provincial pour l'effectivité de ces processus. Patrick Aramoura Mouira. C'est le début des processus d'EDR où chaque partie prenante connaît son engagement. La République a déjà amorcé pour cela. Nous demandons à toute la population d'être serein. C'est le début de la paix et non de l'insécurité. Après 20 ans passés dans la brousse, ce mouvement armé doit donc s'engager pour participer au développement de sa province, voire de sa patrie.